Concernant l'accompagnement des porteurs de projets en circuit court, j'ai fait évoluer ma pratique. Au départ, le métier d'animateur consiste principalement à accompagner les personnes dans la précision de leur projet, savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent conduire, comment ils pensent s'imaginer réaliser ce projet, et puis les mettre en relation avec des producteurs déjà installés qui pourraient donner un avis, des conseils en fonction de la production, en fonction du territoire et des modes de commercialisation souhaités. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être à l'écoute et de préciser les choses, mais il s'agit aussi de pouvoir apporter un avis un peu plus éclairé en fonction de situations que moi j'ai rencontrées. Alors concrètement, beaucoup de personnes souhaitent s'installer en circuit court en imaginant commercialiser leurs produits auprès d'un map. Et on a fait un travail au niveau des différents amaps sur le territoire et aujourd'hui on a une vision très précise des besoins et attentes des amaps. Donc je pouvais dire, et je peux dire aujourd'hui à quelqu'un très clairement, savoir s'il y a un besoin d'amaps ou pas de besoin d'amaps. Cette fonction, cette posture d'expertise, de conseil, oriente clairement la stratégie de la personne dans les commercialisations possibles. Et le fait d'assumer, de pouvoir donner cet avis de manière très claire, c'est quelque chose qui vient pour moi dans un second temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu d'ancienneté, de connaissance de son territoire pour pouvoir oser assumer clairement un conseil. Parce que là, pour moi il s'agit d'un conseil en orientant vers d'autres débouchés que les amaps.